Bonjour, je m'appelle Cathy Barla, je suis retraitée, j'habite à Grenoble, j'habite boulevard Agutsamba et je passe souvent au parc Hoche, qui n'est pas très loin du boulevard Agutsamba. Chaque fois que je passe, je trouve que ce parc mériterait d'être un peu plus animé, un peu plus coloré. Quand vous y allez, il est assez gris, avec des grands arbres, très hauts et très verts. J'ai eu l'idée un jour d'avoir un espace dans ce parc qui permettrait de lui donner de la couleur et de l'intérêt. J'ai proposé au budget participatif de créer un jardin forêt comestible dans un des espaces de ce parc. Qu'est-ce que c'est un jardin forêt comestible ? En fait, ce n'est pas un verger, donc déjà je vous dis ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un verger, c'est un endroit où on plante différents types d'espèces, des buissons, des petits arbres, des arbustes et des grands arbres. Et toutes ces espèces, on peut manger une des parties. Donc sur certaines espèces, ça va être les feuilles, d'autres ça va être les fleurs, d'autres ça va être les fruits, d'autres les graines. Donc c'est ça qui représente en fait un jardin forêt comestible. Donc l'idée vraiment c'est de créer dans une partie du parc oche cet espace. Et aussi pour, à la fois, pour donner de la couleur et créer un peu d'animation. Et aussi de mettre des espèces qu'on ne connaît pas forcément. Et donc d'avoir aussi un petit parcours découverte où on peut apprendre les arbres et qu'est-ce qu'on peut manger sur ces arbres ou arbustes ou buissons. Et peut-être aussi mettre des petites recettes de cuisine. Comme ça les gens peuvent cueillir et après s'approprier ce qu'ils ont cueilli pour l'utiliser dans leur cuisine de tous les jours. Donc cet espace en fait, il peut aussi être utilisé par tous les habitants du quartier, bien sûr. Tous les habitants de la ville de Grenoble et des alentours aussi. Mais aussi dans cet espace, dans ce parc oche, il y a plusieurs écoles. A la fois des maternelles, des primaires et un centre de loisirs qui pourront aussi s'approprier cet espace et l'utiliser pour à la fois découvrir à nouveau les plantes et peut-être proposer aussi d'en planter d'autres, de les cueillir. Si vous avez envie de donner des couleurs au projet, si vous avez envie d'avoir ce parc plus animé, votez pour le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada